Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la propriété background en CSS. La suite logique était de vous présenter la propriété en CSS, donc background-color. Puisqu'on avait vu précédemment, rappelez-vous les couleurs. Alors les couleurs on va dire primaires au début, avec celles qui étaient reconnues par le consortium W3C. Les couleurs hexadécimales et les couleurs en RGB. Donc background-color, on fera tout simplement un petit test. On mettra une couleur hexadécimale sur une div. Et ça nous permettra de voir qu'on peut colorier, avec une couleur plus ou moins nuancée, une portion de votre code. Là où ça devient intéressant, c'est la propriété background-image. Alors là on va tout simplement pouvoir mettre en fond d'écran une image. Vous verrez, on va faire en sorte de mettre en premier une image. Imaginons par exemple une mer ou l'océan tout simplement. Et on va s'amuser aussi à greffer une deuxième image, par exemple une moulette qui se promène au-dessus de la mer, tout simplement. Mais sans plus attendre, voyons cela dans ce blind test. Donc nous voilà arrivés sur le code précédemment écrit. Rappelez-vous, on avait notre petit index avec différents éléments. Et tout doucement, on va commencer à l'habiller. Donc là par exemple, comme je vous disais, on va s'amuser à utiliser la couleur, prenons admettons, on va carrément prendre le fond d'écran, c'est-à-dire la balise body, et on va lui dire une petite background color. Alors on va continuer. Background color, et on va lui définir une petite couleur en hexadécimal. Alors là ce qu'on fait, vous voyez par exemple j'ai défini celle-là. Donc je fais un petit copier-coller. Je la mets ici, mon petit point-virgule. Je sauvegarde. Et ici je rafraîchis. Vous voyez, c'est très pratique, on a de suite la couleur qui apparaît. Là rappelez-vous aussi, on pouvait faire une couleur, mettons que vous voulez cette couleur-là, mais on voudrait une transparence un peu plus nuancée. Il suffira d'utiliser tout simplement le background color avec marqué RGBA. Au lieu de mettre du hexadécimal. Regardez, si je mets RGBA, automatiquement celui-ci me le propose. Soit RGB, soit RGBA. Alors, prenons un autre exemple. Imaginons, donc on va regarder ici un petit peu. On a ici notre article. On veut que cet article, par exemple, soit la même couleur, par exemple. Donc ici on va dire classe, on va mettre fond. Tout simplement, on crée une classe fond. Donc là, on va dans le style. Ici, on crée notre classe fond. On fait notre petite bague blanc de color. Et on refait notre petit copier. Coller. Donc, j'enregistre. Et ici, je rafraîchis. Voyez, ce que vous disiez, c'est qu'on peut soit vous amuser à mettre la page carrément avec une couleur nuancée, soit vous pouvez mettre tout simplement un morceau. C'est très intéressant. Ça va vous permettre de faire quelque chose de très sympathique. En l'occurrence, vous pourrez mettre après une onde, mettre une bordure. Ça, on verra ça plus tard. Mais vous verrez, on peut faire des trucs assez nuancés et assez techniques. Alors maintenant, on va revenir sur notre body. Et cette fois-ci, on va vouloir lui mettre, par exemple, un ciel. Donc, on va utiliser background. Donc, on continue. Background. Images. Mais cette fois-ci, je vais vouloir mettre une URL. Alors, nous allons mettre une image. Par exemple, on va dire... On va la mettre dans... Donc, c'est l'image qui se trouve dans img. Elle va s'appeler ciel.png. Tout simplement. Là, je sauvegarde. Et ici, je vais rafraîchir. Donc, vous voyez, on a bien l'image qui a été mise en fond d'écran. Donc, c'est un morceau de ciel que j'ai récupéré. Que vous trouverez dans le répertoire img. Que je vous donnerai, bien évidemment, au niveau de ma source. Et vous pouvez voir, c'est répété. Imaginons, moi, je ne souhaite pas que ce soit répété. Donc, je fais simplement background. Ici, je sélectionne repeat. Et je dis no repeat. Donc, ça veut dire ne répète pas mon fond. J'enregistre. Et je regarde ce qui se passe. Vous voyez, on n'a bien maintenant qu'un seul morceau. Alors, on peut aussi faire en sorte, si vous voulez, de le répéter que sur l'axe de l'horizontal. Sur l'axe horizontal. Donc, vous mettez repeat. Axe horizontal. Tout simplement. Ici, si on rafraîchit, vous voyez, c'est comme ça. Et on peut faire de même sur l'axe vertical. Ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va laisser no repeat. Et on va mettre la position. Alors, la position, c'est très intéressant. C'est qu'on va pouvoir centrer, en fin de compte, votre background. Vous verrez, quand on va commencer tout à l'heure à mettre deux images superposées, on va pouvoir positionner l'une et l'autre. Ça va permettre de rendre un style assez intéressant. Donc ici, je sauvegarde. Et là, je rafraîchis. Et vous voyez, maintenant, mon image est bien centrée. Alors, vous pouvez soit mettre différents éléments. Vous pouvez mettre top, left, bottom, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre aussi ça en pixel ou en pourcentage. J'ai créé, enfin, je vous ai mis un petit lien, pardon, assez intéressant et qui peut vous donner pas mal d'informations sur le background position mais plein d'autres options de la propriété background parce que vous n'avez pas que ça. Vous avez plein, plein de choses intéressantes. Lisez-le. Vous verrez, ça vous apporte pas mal de choses. Donc, si je continue. Maintenant, vous voyez, mettons, on va mettre, allez, on va mettre top right, tout simplement. Ici, j'enregistre et là, je sauvegarde. Vous voyez ? Donc, ça fonctionne. Alors, si maintenant, on va remettre le fond complet et on va dire repeat. Donc, on va répéter le fond d'écran. Donc, j'enregistre et je rafraîchis. Il y a une fonction assez intéressante qui s'appelle, alors, hop, qui s'appelle background. qui s'appelle attachment. Alors, attachment va permettre, en fait, de faire croire que votre texte est détaché de votre fond d'écran. Alors, actuel, vous voyez que quand je scroll ici, on a bien le texte qui suit en même temps que le fond d'écran. Maintenant, si je marque ici fixed, tout simplement. Donc, ici, j'enregistre et je sauvegarde. Regardez. Votre fond d'écran est figé et votre texte continue à défiler. Ça peut faire un effet assez intéressant. Imaginons que vous souhaitez mettre, en fin de compte, malgré tout, votre morceau. Donc là, on va le répéter. On va laisser la position background top right et on va dire, en fin de compte, je voudrais que cette portion d'image, malgré qu'elle soit toute petite, qu'elle puisse être agrandie, on va dire. Il y a une option qui s'appelle background-size. Alors, attendez. Je la cherche. Voilà. Et là, il suffira de marquer tout simplement cover, virgule auto. Et si je sauvegarde, vous voyez, on n'a plus du tout un effet mosaïque. Il a fait en sorte d'étirer ma texture. Alors, des fois, ça peut être très intéressant si vous avez des textures de très grand format ou de très bonne qualité, mais en petite résolution et que vous voulez faire quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, là, ça peut donner un fond assez sympatoche. C'est assez stylé, je trouve. Voilà. Ça, c'était la petite subtilité. Maintenant, on va complètement enlever tout ça et on va partir d'une autre image. Alors, on va sauvegarder et rafraîchir afin de voir. Voilà. Parfait. On va partir d'une autre image. Donc, on va partir d'un background. Toujours pareil. Cette fois-ci, image, url. Et on va lui demander... On va prendre la mer, par exemple. Donc, si.jpg. Donc, ici, je rafraîchis et on a bien maintenant, vous voyez, la mer. Alors là, j'ai une grosse résolution. Mon image fait 1 mégas. Donc, je n'ai même pas besoin de mettre l'option background size pour faire en sorte de le... Comment dire ? De rendre l'image grande... Enfin, adaptée, pardon, à mon écran. Donc, pour finir, afin de vous faire gagner du temps, je vous ai fait un petit copier-coller. Donc, là aussi, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les sources. Alors, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette fois-ci, je veux mettre dans mon background image, je vais mettre en premier une mouette et après, je vais mettre la mer que vous voyez à l'instant. Donc, je lui demande de ne pas répéter au niveau de mon background et je lui demande de centrer pour la mouette en haut à droite et puis, ma mère, de toute façon, qui va être de grand format, donc ça ne se verra pas, elle va être centrée. Donc, regardez, j'enregistre, je sauvegarde et là, vous voyez, on a bien une mouette maintenant qui apparaît. Alors là, on a un souci, c'est qu'on a ici le fond qui gêne. Donc, on va le commenter. On va rafraîchir. Et vous voyez ? Voilà le style que vous verrez souvent des sites internet où vous avez plusieurs images qui sont imbriquées. Vous pouvez croire que c'est un montage, mais pas du tout. C'est simplement plusieurs images où on peut s'amuser à mettre une voire deux images qui permettent de créer un effet sympathique. Une dernière chose intéressante, là, vous voyez, à chaque fois, j'utilisais les propriétés background-repeat, background-position, et ainsi de suite. Vous pouvez faire de cette manière-là. Vous pouvez taper background, tout simplement. Donc là, vous enlevez image. Vous mettez URL. Donc, on va copier, par exemple, la mère, ici. Voilà. Ici, on va demander de le répéter, par exemple. Donc, on dit repeat, tout simplement, sur l'aise des X. On va dire qu'on veut le fixer, aussi. Histoire 2. Et puis, on va vouloir mettre, mettons, center-center, par exemple. Donc, center, tout simplement, parce que c'est qu'une fois. D'accord ? Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire. Je vais sauvegarder. Et je rafraîchis. Et vous voyez, en fin de compte, c'est exactement pareil, ça m'a évité de taper trop de lignes. C'est qu'il a bien répété sur l'axe des X, mais sachant que mon image est tellement grande que ça ne fait pas grand-chose. Donc, il aurait fallu, par contre, prendre, par exemple, ciel.png. Regardez. On va prendre ciel.png, plutôt. Là, je pense qu'on verra plus ce qui se passe. Voilà. Là, on a bien ce qui se passe. Donc, vous voyez, maintenant, avec ciel.png, on voit que l'image est bien répétée sur l'axe des X. Il est fixé, parce que vous pouvez voir qu'effectivement, le fond ne suit pas l'écriture. Et il est centré. Voilà. Donc, c'était vraiment le truc intéressant, comme quoi, au lieu de tout répéter à chaque fois, vous pouvez faire de cette manière-là. Moi, je vous avouerai que j'aime bien regarder ce qu'il en est, parce que quand on regarde le code d'une autre personne, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il a noté. Même si ça prend un peu plus de place, je vous l'accorde, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Après, quand vous êtes en mode professionnel, au niveau de votre CSS, effectivement, il faut ce qu'on appelle le diminuer, on va dire, en espace, tout ça, mais on n'en est absolument pas là pour l'instant. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. La prochaine leçon portera donc sur la propriété fonte. Nous verrons comment mettre la propriété qu'on avait déjà vue en bold, mettre une size plus importante, un peu expliquer comment ça fonctionne, colorier votre texte, et ainsi de suite. Pas colorier, mais souligner votre texte, et ainsi de suite. Mais bon, c'est une propriété assez intéressante que l'on verra par la suite. C'était donc la chaîne Savoir pour tous. réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.